Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Writer. Aujourd'hui, nous allons voir les différents alignements possibles dans Writer. Avant de commencer, voici ma version de Writer. Je suis en version 5.1.4.2. Voici un paragraphe, constitué de plusieurs lignes, dont je souhaite faire l'alignement à gauche. L'alignement à gauche, c'est l'alignement par défaut. C'est l'icône qu'il y a ici, alignée à gauche. L'alignement à gauche, c'est que mon texte est bien aligné à gauche. Par contre, vous voyez à droite, ça fait des petites vagues. Différentes possibilités pour aligner. Soit je passe directement par l'endelé ici, soit j'ai mon volet qui est activé ici. Voilà le volet latéral et je trouve ici l'alignement du paragraphe. Je vais le cacher car je n'en ai pas besoin. Ça, c'était aligné à gauche. Ici, je souhaite avoir un texte centré sur la feuille. Donc ici, vous voyez que j'ai 0, 16 et donc l'alignement, c'est à 8 cm. Donc à 8 cm, tout mon texte sera aligné. Donc mutuellement, sera aligné, centré à 8 cm. Donc je me mets n'importe où dans mon paragraphe et je vais cliquer sur l'icône centré horizontalement. Je clique dessus et vous voyez que tout mon texte est centré horizontalement à 8 cm. Donc là, centré, mais comme vous pouvez voir, ici ça fait des vagues à gauche comme à droite. Mais j'ai plus centré au milieu de ma feuille. Ici, le texte, je souhaite l'aligner à droite. Donc pour ce faire, j'ai ici l'icône aligné à droite. Donc aligné à droite, vous voyez que mutuellement, c'est mis à droite. Donc à droite, tout est aligné. Par contre, à gauche, ici, j'ai des vagues et le mot mutuellement qui est le seul mot de la ligne est entièrement à droite. Donc on voit les différents types, alignement à gauche, centré à droite. Et enfin, voici le dernier alignement possible. Je me mets n'importe où dans mon paragraphe et je vais utiliser Justifier. Donc Justifier, c'est la quatrième icône ici pour l'alignement. Quand je clique dessus, mon texte est Justifier. Justifier, ça veut dire qu'il est aligné à gauche et en même temps aligné à droite. Donc j'ai mes lignes qui vont occuper toute la largeur de la feuille. Toutes les lignes entières. Car on voit que la dernière ligne ici n'est pas entièrement alignée à droite et à gauche, mais simplement alignée à gauche. Maintenant, il y a des possibilités encore supplémentaires dans Writer. Donc pour cela, je vais me rendre dans l'onglet Format. Et dans Format, je vais cliquer sur Paragraphe. Là, j'ai une fenêtre d'option supplémentaire sur le paragraphe qui va s'ouvrir. Voilà. Et je me rends dans l'onglet Alignement. Donc ici, on voit les différents alignements. À gauche, à droite, centré. Justifier. Et par contre, c'est la dernière ligne. Donc la dernière ligne, j'ai le choix entre dernière ligne alignée à gauche. C'est le cas où on est actuellement. Mais je peux très bien aussi le centrer. Donc si je fais OK, vous voyez que j'ai aligné à gauche et à droite pour les lignes entières. Par contre, la dernière ligne qui n'est pas entière, elle est centrée. Ou sinon, j'ai aussi... Ah, je me suis trompé. C'était... Voilà, Paragraphe. Et la dernière ligne, je peux aussi la justifier. Je fais OK. Et vous voyez qu'il a mis un espace relativement grand entre chaque mot pour que je sois justifié sur le dernier. Je reviens à la situation normale. Donc, format, paragraphe, dernière ligne à gauche. Je vais enlever pour revenir à un texte avec un seul mot sur la dernière ligne. Donc, comme c'était sur les autres paragraphes. Et encore une option. Donc, quand je n'ai qu'un seul mot, format, paragraphe, dernière ligne, justifier. Et j'ai la possibilité d'étirer un mot seul. Je fais OK. Voilà. Et vous voyez qu'il a étiré le mot mutuellement sur toute la largeur de la page. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur les différents types d'alignements dans Writer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur Writer.